Bonjour à toutes et à tous. Nous revient désormais la mission à Adrien et moi-même de vous présenter le fruit du processus de co-construction dans lequel nous nous sommes inscrits depuis maintenant plusieurs semaines. Un mouvement collectif ne peut naître que d'un processus collectif et c'est bien ce que nous avons tenté de faire en élaborant ce premier questionnaire. Celui-ci soumettait aux personnes intéressées par notre démarche une simple proposition. Venez construire avec nous notre futur mouvement. Dites-nous qui vous êtes et donnez-nous la définition de ce que nous devons être. Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre et si notre appel allait être entendu, eh bien, force est de constater que nous n'avons pas été déçus car les retours ont été bien au-dessus de nos espérances. Il faut que je mette le... Excusez-moi. Si jamais on peut lancer le graphe... Merci. Alors, 28 422, c'est le chiffre de questionnaires aboutis qui nous sont parvenus. Parmi eux, nous avons reçu plus de 550 contributions écrites. 287 comités ont fait l'effort de se réunir et de produire collectivement leurs réponses. Et en tout... Merci à elle. Et en tout, 23 minutes, ça a été le temps de connexion en moyenne pour répondre à ce questionnaire, ce qui est relativement impressionnant. Ensuite, du côté de la représentation géographique maintenant, l'ensemble des départements sans exception est représenté, avec un total de 5 500 villes environ. Les Français de l'étranger... Comme vous pouvez le voir sur la carte, les Français de l'étranger se sont également bien mobilisés parce que l'ensemble des continents est couvert. Bref, les retours viennent de partout et vont constituer une ressource précieuse sur laquelle nous allons nous appuyer, pas aujourd'hui seulement, mais tout au long de notre processus de construction pour patiemment mais sûrement construire ce mouvement que nous espérons être le plus utile aux citoyens. Je pourrais maintenant choisir de vous faire une succession d'annonces, de résultats chiffrés et statistiques, mais cela n'aurait pas un grand intérêt. À partir du moment où vous allez pouvoir consulter les résultats en ligne dans les jours à venir, les résultats détaillés, et puis de deux, la substantifique moelle des messages que vous aviez à nous transmettre, là où nous pouvions réellement sentir ce qui vous faisait aujourd'hui vibrer ou tout du moins ce qui vous intéressait dans notre mouvement, c'est véritablement dans les contributions écrites ou encore dans les réponses aux questions ouvertes qui nous sont parvenues. Ces retours, comme le disait Michel, ont été soigneusement et méticuleusement analysés et étudiés par un groupe de volontaires que je remercie vraiment chaleureusement parce que l'exercice n'était pas simple. Un exercice pas simple, mais qui fut à proprement parler réellement passionnant et vivifiant pour nous. Car comme je le disais, au-delà des chiffres, c'est une véritable leçon que nous sommes en train de donner à celles et ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'intérêt pour les idées politiques ou à la mobilisation collective. Alors que certains ne cessent de nous répéter que la politique n'est que déception ou amertume, que les individus ont déserté le terrain de l'espoir et de l'initiative pour se concentrer par atavisme ou par résignation sur leurs précarés, sur leurs intérêts propres, sans se soucier ni des autres, ni du monde qui les entoure, et bien vos contributions nous ont prouvé tout le contraire. Derrière ces 28 000 retours, il y avait surtout des milliers d'idées, pour remettre le merci, des milliers d'idées, d'initiatives, d'espoir, des milliers d'envies, de messages qui nous disaient qu'il existe encore partout en France et au-delà, à commencer par cette salle, des individus animés par la volonté et la détermination de changer la vie, de l'améliorer, de laisser un monde meilleur demain pour les générations à venir. C'est ce que j'ai compris de vous, de nous, de notre mouvement, à la lecture de vos contributions, nous sommes un mouvement, à proprement parler, composé de personnes qui se définissent par leur extrême lucidité face au monde qui se prépare, mais qui se définissent également par leur extrême optimisme et détermination à faire émerger un nouvel imaginaire puissant partant d'un ensemble de valeurs et de principes qui sont propres à la gauche, qui sont propres au camp des progressistes. Lucidité, optimisme, détermination, nous avons là une combinaison parfaite et détonnante pour poser sereinement les fondations de notre mouvement. Pour toutes ces raisons, excusez-moi, c'est le premier bug qui commence, pour toutes ces raisons, vous nous avez dit être convaincus que notre mouvement avait vocation à être un mouvement d'idées mais également qu'il devait être un moteur pour reconstruire la gauche et parce que la politique est définie par celles et ceux qui la font, puis l'exercent, vous êtes 91%, excusez-moi, à penser qu'à terme, notre mouvement doit être en capacité de présenter des candidats aux élections pour exercer le pouvoir. Notre mouvement est un mouvement qui revendique son camp et ses valeurs et vous nous avez dit à 85% que celui-ci devait se réclamer de la gauche mais surtout, vous nous avez précisé que pour cela, il devait en incarner les valeurs et les principes. Quels sont ces principes ? Ils sont simples. Recherche constante de l'unité avec les autres forces progressistes et volonté farouche de ne pas s'affirmer en tant que mouvement hégémonique et exclusif, nous devons travailler avec toutes celles et ceux qui partagent nos batailles, je vous cite. Sur la question européenne notamment, question qui vous tient particulièrement à cœur, vous pensez qu'il nous faut nous inscrire dans un projet et un agenda commun à plusieurs forces progressistes européennes ? Sur la méthode maintenant, comment nous réinventer, comment définir ce mouvement pour qu'il puisse être en capacité de faire bouger les lignes de main ? Vous voulez que notre mouvement adopte une démarche horizontale, démocratique, souple et évolutive ? Vous voulez que nous créions nos propres contre-pouvoirs nécessaires pour qu'il n'y ait pas de centralisme d'appareil. Donc pour l'instant ça va, je vous ai bien compris. Participer, refonder, anticiper, faire preuve d'audace, rassembler, construire, collectivement, fédérer les idées, innover, décider ensemble. Je pourrais passer de nombreux termes, mais voici les termes les plus récurrents de vos contributions. Et d'ailleurs en cela, vous avez déjà commencé à montrer le chemin ces derniers mois. Sans qu'aucune consigne n'ait été donnée, vous avez tout naturellement constitué vos comités locaux en vous attachant à y appliquer des modalités de fonctionnement basées sur l'horizontalité, la bienveillance et la créativité. Par exemple, j'ai lu dans une contribution Alice, du comité de Batignolle, je crois, qui nous disait pendant les réunions, chacun a son rôle à jouer. Ce ne sont jamais les mêmes qui animent et ça pousse tout le monde à s'investir et à être acteur. Ou là encore, j'ai lu, c'est Maximilien, du comité de la 8e circonscription du Finistère, excusez-moi, j'ai apprécié l'égalité totale des membres, qu'ils aient une expérience militante ou pas, chacun est libre de dire ce qu'ils pensent. Alors, ça ne marche pas. Bon, du coup, d'ailleurs à ce sujet, un membre d'un comité nous dit, la parole est libre et on peut même critiquer Benoît. Bon, je vous avoue que la personne a souhaité rester anonyme. s'il le continue dans les interrogations, c'était pour ça Benoît. Si l'on continue dans les interrogations, il y en a qui sont loin d'être tranchés. Vous êtes ainsi 52% à vouloir adopter un modèle commun de fonctionnement à l'ensemble des comités et 48% à vouloir vous déterminer, ça ne marche toujours pas, en toute autonomie. Vous êtes aussi nombreux à nous dire que vous manquez de consignes, de directives claires ou encore de coordination et de feuilles de route. Et toutes ces remarques, je vais vous dire, sont légitimes. Oui, nous sommes un jeune mouvement, oui, nous cherchons encore dans la forme et dans notre structuration la combinaison parfaite. Et puis, comme le disait Guillaume dans l'introduction, le manque de moyens, le manque d'organisation définie, le manque de coordination sont régulièrement pointés dans vos contributions et ce sont là de justes critiques. On en est tous, à mon avis, si conscients et on souhaite justement changer les choses, mais vous êtes nombreux à nous dire de prendre le temps de construire également nos outils et d'une manière générale ne jamais céder aux sirènes de la panique ou de la précipitation. Ce n'est que comme cela que nous parviendrons à des fondations solides. Pour en revenir sur notre modèle de fonctionnement, la question qui se pose à nous n'est pas tant de savoir s'il faut une totale horizontalité ou un semblant de verticalité parce que c'est ce que vous essayez de nous poser au niveau de la coordination, mais la question est de savoir quel mécanisme nous devons mettre en place pour que cette horizontalité et cette verticalité que vous réclamez il y ait une réelle articulation démocratique afin de nous préserver justement de l'hypercentralisation des pouvoirs par un petit nombre de personnes et on va essayer justement de vous proposer un schéma à ce sujet. Bon, de votre côté, vous nous dites qu'à 80% vous voulez évidemment que toute instance qui veut se donner des missions de coordination et ceux à n'importe quel niveau soient issus d'un processus de désignation démocratique. Au niveau de ces processus, ça peut être l'élection, le tirage au sort, mais il y a également la question du consensus, du volontariat. Le prochain graphe nous montre qu'à 65% vous êtes favorables pour que des échelons départementaux se mettent en place mais vous précisez bien que ceux-ci ne doivent être ni obligatoires ni détenir un pouvoir de décision, seulement de coordination et d'aide à l'organisation. Le prochain graphe nous dit qu'à 91% vous nous dites qu'au sein de vos comités vous êtes plutôt favorables à une coordination animée par plusieurs personnes et qu'il est souhaitable que ces dernières soient paritaires en genre temporaires et révocables. Donc voilà. Pour synthétiser, car j'en ai fini dans les chiffres, nous avons la tête dans les nuages, les pieds sur terre et le cœur au combat. Que demander de plus ? Il n'y a plus qu'à. En l'espace d'un mois et au travers d'un simple questionnaire vous avez été en capacité de redonner du souffle à la vie politique et surtout de nous donner l'énergie nécessaire pour continuer et pour que nous puissions continuer tous ensemble. Je laisse maintenant la parole à Adrien qui va à son tour s'attarder sur un élément non moins important, c'est la question des valeurs qui ont été pointées dans ce questionnaire et je vous remercie et bon travail. Merci.